Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïd, toujours avec tout le monde, toujours avec Atox, toujours avec Exlan, toujours avec Demned, salut tout le monde ! Salut ! Il pleut ! Et il pleut, ouais, il pleut, il pleut, et il pleut, et on se disait que ça serait peut-être pas mal de faire d'autres récipients. Alors, il n'y avait pas assez de sacs, et ça, il faut qu'on fasse une expédition sac, tu disais, Atox ? Il y en a 20, c'est-à-dire qu'on peut encore faire 4 récipients, et il faut que je regarde quel niveau de menuiserie je suis. Ah, je pense que... Parce que c'est qu'à niveau 7 de menuiserie, je peux fabriquer les plus gros conteneurs. Niveau 7 ? Moi aussi, je suis... Moi, je suis 8 ! Alors, normalement, tu peux. Mais la charpenterie, la menuiserie, ça monte vite, hein, quand on fait des murs, hein. Eh, c'est propre quand même, on a pas mal nettoyé les cadavres, là, hein. Ouais, ouais, vous avez bien fait le tri, ouais, je suis d'accord. Par contre, ça monte de lumière. On peut pas mettre des reverbers ou des trucs comme ça, là, faudrait qu'on regarde un jour, sur le wiki. Bah, euh, si, il y a une recette pour accrocher des lampes torches sur des piquets en bois. Ouais, mais s'il faut aller changer les piques toutes les deux secondes. En même temps, on est torches sous la pluie, hein. Bon, je suis parbouillé, mais c'était pas grave, hein. Je pense que ça n'a rien à voir avec les gratinures dont j'ai fait l'objet il y a peu de temps. Bien sûr, bien sûr, ne t'inquiète pas, nous sommes tout à fait en accord avec ça. Vous êtes prêts à intervenir, quoi qu'il arrive. Je ne sors jamais par... C'est un peu la merde dehors, hein, faut bien l'avouer. Ouais, c'est moche, hein. Moi, je vois vraiment rien la nuit, hein, avec mon agoré. Ouais, moi je propose qu'on reste dedans et qu'on fasse une partie de billard, voilà, on va faire un épisode billard. Allez, billard simulator. Bon, non, on va couper du bois déjà ? On peut faire ça ? Moi, je peux y aller, il y a les gratinier. Moi, je peux aller couper du bois, il n'y a aucun problème, hein. Je suis déjà transporté pour refaire quelques murs, là. L'idée, c'est que ça serait bien qu'on soit côte-côte. Ouais, moi, je peux pas travailler dehors la nuit, je vois vraiment rien. Je vois le signe noir au milieu d'un truc noir. On va attendre l'idée. La limite que tu voulais, c'était le coin bas de l'armerie, c'est ça ? De l'armerie, ouais. Parce qu'on y est bientôt pour le mur qui est au-dessus. Bah, et puis comme ça, on mettrait l'armurerie comme faisant partie de la base, quoi. Et là, on peut faire des doubles portes et faire passer les bâtiments. C'est pas grave la flotte, non. C'est vrai qu'on essaye ça, hein. Ouais. Il faut de la levure aussi, merde. On n'a pas de levure, les gens. Si, 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 il y a de la levure. Ah, elle est pas là, alors. Attends. T'es en train de transvaser un peu. Ici, il y a 3 bouteilles d'eau. Foutez de ma gueule qu'il n'y a plus d'eau, là. Ah bah, on les a remplis, hein. On les a bouillis, on a fait un peu de tout, quoi. Ah ouais, ouais. On a bossé, hein. On a bossé au moins une heure pendant les 10 minutes où t'étais pas là. Bah, ça se tient. Non, j'avais fait le plein d'eau dans les derniers jours quand il a dit qu'il allait plus avoir d'eau. J'avais quasiment tout blindé. Et d'ailleurs, il restait un peu d'eau dans les toilettes. Je suis super content d'en avoir profité. Vous faites attention à l'escalier, hein. Je vous le redis. J'ai fait un escalier, là. Dans mon petit coin, là. Je vais faire un toit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de rambard. Donc, vous montez en courant, vous tombez ou cassez la patte. On est obligé de vous abattre, hein. Comme un cheval. Ouais. Enfin, les chevaux, ça dépend. Des fois, on les garde. Je sais pas. Parles-en à fin du... Ça, c'est placé. Bon, on va couper du boite. Et où, Kata ? Est-ce que j'en ai avec toi, histoire qu'on se protège mutuellement ? Surtout toi qui me protège. Bah là, je suis... Sur le... C'est le nord du bâtiment. Bah, je crois qu'il faudrait surtout que quelqu'un construise les murs, en fait. Parce que j'ai fait un petit poussé de bûche, actuellement. Ah non, mais je vois rien, en fait. Là, c'est vous. Ah ouais, moi, je peux rien faire dehors. Moi, je crois que je peux... Est-ce que quelqu'un pourrait préparer un tas de plein 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 de chiffon déchiré ? Bah, j'en ai sur moi. Il y a des cordes, hein. On a des cordes de draps par terre aussi. Non, on veut pas, on veut pas utiliser des cordes. Non, ouais, il faut... Il faut des chiffres... C'est moi qui les ai posés là, justement, parce que ça servait à rien. Euh... Bah, où je vous les pose, les tissus déchirés, parce qu'après, il faut les retrouver, hein. Bah, faut faire un tas dans la maison, comme ça, on vient les chercher par 100 ou par 200. Ou même à l'extérieur, si t'as une poubelle qui traîne, un vieux truc dégueulasse. Bah ouais, les sacs poubelle, non, non, on les garde. Mais non, mais une poubelle, t'aurais pu mettre un sac dedans, tu sais. Bah, c'est dégueu ! Les habitudes, on l'a... C'est de toute façon des fifos qu'on va trouver sur des zombies. On a pas une caisse ou un truc du style, là, qui sert à rien. Sinon, je peux vous les mettre dans le barbecue aussi, hein. D'ailleurs, c'est malin, dans le barbecue, il y a un sauté, mais il est pourri. Ah, vraiment ? Ouais. C'est triste, ça. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire la double porte, là, pour voir si on peut y passer les bagnoles ou pas ? Parce que là, je suis en train de laisser de l'espace, mais après, il faudrait sortir les bagnoles, sinon. Ah, mais tu les mets vraiment dans le dedans ? Bah, ouais, tant que personne met le feu, l'allume, c'est pas grave. Je les ai mis dans le barbecue, voilà. Ah, elles sont où tes bûches ? Et tu sais quoi, je vais même mettre les cordes aussi. Mes bûches, mais en fait, elles sont déjà en place pour le mur du dessus. Ah, d'accord, parce que moi, j'étais de l'autre côté, j'étais côté maison. Ah non, non, je sais pas si tu vois la traînée du petit poussé que j'ai fait, mais... Non, je vois pas. Je vois que dalle, en fait. Là, tu suis comme le signe, sauf que moi, j'ose sortir. C'est vraiment une question d'oser sortir. C'est une question que quand tu vois même pas, tu poses ton mur. Waouh ! Mais pourquoi t'es agoraphobe ? Pourquoi tu te réincarnes pas ? Il fait un petit peu plus... En plus, au début, c'était cool, tu te réincarnais tous les deux épisodes, et là, maintenant que tu sais ce que tu veux, tu te réincarnes plus. Mais non, mais ça me va très bien d'être agoraphobe. Ah ouais, je vois, c'est toujours parfait. Bien la nuit. Bon, j'ai chopé une réserve de tissu déchiré. Bah je suis en train de le faire, le mur, j'ai tous les chiffons qu'il faut. Ah bon, c'est bon aussi, il est en train de le faire. Oui, et on se faisait en commentaire que tu avais super bien bossé pour le jardinage, le signe aussi. Ouais, 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 on s'était dit ça. Il est super ton jardin. Même si, on a quand même avoué qu'on leur a fait un petit peu plus de profil. Bah en fait, j'ai commencé par les tomates, enfin, celles qui sont sur des tuteurs là, et en fait c'est la merde à arroser, c'est pour ça que je les ai fait en ligne dans l'autre sens après. Vu qu'on peut pas tourner la caméra, c'est un fou. C'est que tu peux utiliser la masse pour tout défaire, hein. Ouais mais non, j'ai utilisé des graines, je les ai arrosées, ça me fait un peu chier. Katak, c'est un truc là par terre qui fait rouge. Ah bah c'était toi ! Pourquoi ? Je pouvais pas placer le mur, mais en fait c'était... Non, il y a un truc là rouge qui m'empêche de placer le mur. Vous voulez que j'abatte un peu des arbres, moi ? Bah là où j'ai laissé un trou. Je peux pas le cuire ce pain là, comment ça va aller faire déjà ? Il doit y avoir des choses au sol. Euh nanana... Ouais, peut-être un... Pain. Faire une pâte à pain, bah si il doit falloir le cuire. C'est que c'est bordel. T'es sûr que t'as assez de bûches à porter ? Ah bah oui ! Je peux le faire ailleurs le mur. Putain mais on voit que dalle ! Parce que là il y a plus de bûches à porter, attends. J'ai coupé des arbres sur la gauche, mais... On va bientôt voir plein de trucs. Ouais, ça va bientôt revenir. Par contre mêlez côté intérieur les... Les bûches, si tu peux, parce que... Ah voilà, cuisson, c'est bon. Bah si tu peux, sinon je ferai le tour et je ramasserai ce qu'il y a de l'autre côté. Bah là j'ai fait plus ou moins... Je vous les ramène hein mais... Est-ce que vous êtes plutôt burger ou sandwich ? Bah burger bien sûr. Attendez dès que je dois... Prends, je vais devoir aller me sécher. J'ai plus de tissu dessiré. Y'en a dans le barbecue. De tissu dessiré ? Non, y'en a plus, je crois qu'il a tout pris Katox. J'y vais. Par contre là j'ai... Pas de repère, je tourne quand là ? Alors... Quand on arrive, y'a un arbre, ok. C'est bientôt, oui. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis ici ? On est pas mal. Faudrait commencer aussi à faire les miradors dans les coins. Les miradors ? Pour pouvoir tirer sur les zombies qui sont de l'autre côté. N'oubliez pas de sortir toutes tes casseroles et tout que vous retrouverez. Y'a vraiment pas assez de tissu dessiré là. J'en ai trouvé qu'une vingtaine. Ca fait je crois 4 ou 5 murs seulement. Fais ce qu'on peut monsieur. Bah d'accord, je vais aller m'en occuper. Bah sinon tu rouvres les tombes. Euh... Y'a plus. Y'a plus de tombes. Y'a encore un truc qui te bloque ? Euh non. Je vais déchirer tous les vêtements qu'on a qui sont ensanglantés. Qu'est-ce qui me bloquait ? J'crois que t'avais juste pas de bûche à proximité. D'accord. J'étais quasiment sûr d'en avoir pourtant. Parce que j'ai... Tout ce que j'ai fait c'est que j'ai remis des bûches. Donc bah c'était bien ça. T'avais raison. Attends mais t'es en train de fumer ce temps là débile. Putain qu'est-ce qui fait ce coup ? Ouais c'est pas comme ça. J'ai soif et je suis obligé. J'ai soif et je suis obligé. C'est quand même balèze. Je regarde la caisse des clés de bagnole et je me dis qu'il y a deux clés de bagnole. Et c'est tout. Ouais. On aurait pas un soucis ? Elles sont peut-être sur le contact ? Ou pas. Ouais moi j'en ai une dans mon porte-clés aussi. Est-ce qu'on a quelqu'un qui spécialise pour le forgeron ? Parce que moi je devais en faire mais j'en ai pas fait du tout pour l'instant. On a rien pour forger. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que forgeron on peut euh... Qu'est-ce que c'est qui rampe par terre là ? Ça me fout les boules. Ça me fout les chocottes. En tant que forgeron on peut fabriquer plein 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 d'objets du jeu. Sans compter des armes mais bon les armes on a tout ce qu'il nous faut. Ouais y'a plus assez de bûches. Bah oui bah... Faut recouper. T'as déjà vu combien de bûches t'as bouffé depuis le début de l'épisode ? Bah oui c'est pour ça que je disais au début vaut mieux qu'on soit deux à couper. Bah je vais couper hein. Bah je suis venu aider mais moi le problème c'est que mon personnage il commence à avoir froid tout ça. Ah bah moi aussi je suis mourante. Tout va bien. Je vais me sécher un peu. Fermez. Bah moi je suis égratigné mais avec euh... Avec la chance que j'ai euh... 16% de chance d'être euh... D'être moins. Je pars du principe que je vais crever. Et quand on a... Ah ouais d'accord quand on a un torchon humide il se déshumidifie tout seul. Ah bah c'est quoi ? Faut le poser par terre non ? C'est pas ça ? Ah non même sur moi le taux d'humidité descend. Non non il descend tout seul. D'accord. On en bat bien là. Voilà. Qu'attache voleur d'arbres. Je peux faire ça pendant que j'ai lu ou pas ? Du coup oui je vais lui voler ses bûches. Moi je trouve des arbres à la folie et puis après je ramasse tout. Il a le temps de récupérer et d'être soufflé. En transportant des bûches. J'entends des éclairs. Drame. Bon on aura bientôt fini là. J'aimerais bien qu'on fasse le test quand même. Il est bientôt et tout relatif. Encore des tissus gyrés. Quoi il en faut encore ? On en avait fait ? Bah oui plein plein plein. J'en ai remis dans le barbecue mais... Ah j'y vais j'y vais. Tu sais Katox il coupe plein de bûches. Il coupe les bûches ou il coupe les armoires ? Ouais. Il coupe les armoires. Tu as raison. Je pense. A la fin oui. De toute façon c'est une histoire de bûches. Bon là il y en avait 70 c'est pas mal mais tu vois je crois que ça va en faire 14 ou 15. Comme ça quoi. Ça va permettre d'aller jusqu'à l'armurier. Je tuer qu'est-ce qu'il y avait ici ? Et là on a vraiment la tempête qui arrive là. Ouais là... Ah c'est la guerre. Ils ont un personnage qui a soif quoi mais... Il est 6h du matin on n'a pas un gramme de lumière quoi. Bah ouais mais en même temps t'as vu le temps qu'il fait ? Ouais mais à mon avis il savait qu'on allait tourner quoi et puis voilà quoi. Ah oui. C'est le genre de temps en BG où on court dehors en faisant c'est la poca-slip. Tu fais comment Katox quand t'en passes des filles à bout de souffle ? Mon dieu. T'attends. Ok. Voilà je vais l'attendre. Voilà je vais l'attendre. Bah je vais l'attendre dedans hein. On voudrait pas. Voilà parfait. Moi aussi parce que je pense qu'il est genre plus que trempé. Il est à bout de souffle. Ah bah moi je suis essoufflé, barbouillé. Je m'ennuie, je suis plus que trempé, inquié, légère soif et charme extrêmement lourde. Donc je suis en train de me casser le dos en plus. C'est bien ? C'est ce qu'il faut. Ouais. Il y a des petites tomates dans votre burger. Ouais. Ah ouais ouais ouais. Avec tomates je pense. Il y a même des cornichons si tu veux. Moi si tu pouvais trouver de la sauce Worcester Shire, ça m'arrangerait beaucoup. Worcester Shire. Je suis sûr qu'en plus c'est possible quoi. Tu sais qu'il y a des salades hein en attendant. Ouais mais j'avais juste un peu faim et surtout soif et la pastèque ça fait les deux. Bon faut que j'aille me sécher. Tu veux sécher pour ressortir ? T'es pas un homme d'extérieur ? J'ai aussi pris le berg tu vois. Cornichon. Tic, 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 tic. Bah c'est bizarre parce que... Ouais bah... Ah si, homme de plein air. Donc m'en fout. Allez on y va. Il y a un moment, au bout d'un moment je ne peux plus rien mettre dans les burgers. Ah bah il y a un moment ça déborde hein. Peut-être à cette hauteur là refaire une petite porte ce serait bien là où vous êtes non ? Ah c'est pas la peine. Ah bon ? Bah parce qu'en fait on est en train de relier l'armurerie. Il n'empêche que... Bah on pourra fermer après l'armurer. Dans le mur de l'armurer. Allez. Ça tu la mets vraiment bien à l'extrémité. D'accord. Ok. Ah tu la voulais dans le coin c'est ça ? Non mais c'était... Je la voulais pas spécialement non. C'était pour en avoir une en haut, une en bas si vous avez une autre... Une idée de... Tant que vous en mettez une vers le haut pour qu'on puisse sortir de chaque côté c'est bon ? Bah ouais ouais bah on va le faire ouais c'est clair. Ok ok. Il faut voir ça avec l'architecte. Ah ça ? Ah ouais j'suis pas trop archi. Oubliez pas que j'suis le maire hein. Non non alors là non pas du tout hein. Ils sont partants pour faire un vote hein. Ouais bah j'ai bien vu ouais. De toute façon comme c'est des lèches culs ils vont prendre les youtubers et puis voilà. Moi j'vois de coluche. Donc CTRL A ça ne sélectionne pas tout hein. Sachez-le ça vous fait crier. Alors t'as essayé CTRL C et CTRL V juste après pour voir ? C'est sûr que t'as fait le... En fait c'est peut-être pas le CTRL A qui te fait crier c'est le A qui te fait crier non ? C'est le A qui fait crier ouais mais ça revient au même. Ouais c'est ça. Oh j'ai encore gagné un point. De quoi ? De menuiserie. Ah bah j'suis à 7 ça y est. J'étais pas à 7 en fait. Donc tu t'amuses. Est-ce que j'ai lu mon livre au moins ? J'suis à combien pour la menuiserie ? Ouais j'suis à 5. Ah bah j'ai lu jusque là vous t'es sérieux ? Ah bah non mon livre je l'ai pas lu. Voilà pourquoi ça monte si l'autre. Ah bah c'est pas grave. Tiens je vais faire ça peut-être une liste des bouquins qui nous manque ça serait bien ? Oui ça serait bien ! Bon bah je vais faire ça parce que mon personnage est en fatigué. Par contre dans la chambre où j'suis en train de jouer j'y vois presque encore moins que dans le jeu. Donc je vais peut-être allumer un peu. Bah viens ici couper des bûches ! Non mais je parle en vrai. La chambre IRL. Voilà la chambre IRL. Voilà c'est bon. Ça y est j'ai allumé de la lumière ça va un peu mieux. Bah non c'est ce qu'il disait IRL viens ici couper des bûches. Bah voilà. Viens chez nous faire du bois. Ouais bah ouais j'arrive. Demain. On va couper l'arbre de Belgique. Non le seul arbre de Belgique. Bon je vous ai fait 4 burgers. Un par personne. Ça tombe bien c'est exactement ce qu'il me fallait 4 burgers. Tu vas toujours enfiler toi t'es là. Moi je suis Migration il faut que je passe au base. Enfin pour être comme tout le monde quoi. Putain la vache c'est long à cuire avec un micro-ondes par contre. Bah t'as le barbecue dehors mais j'suis pas sûr que ce soit mieux. Ouais barbecue dehors là j'sais pas. Puis en plus le barbecue il prend du propane donc faudrait éviter. On en a besoin pour la forge. Bah moi j'dis de... De toute façon il sert à stocker des chiffons là. Ouais c'est clair. C'est pas faux. C'est peut-être pas vraiment de l'allumer quoi. On est content de l'avoir amené hein. Puis bon c'est pas comme si cela ne te promettait un four depuis le début du let's play hein. Ouais mais j'arrête pas de mourir à chaque fois que je veux te chercher un four hein. C'est pas faux un four. C'est pas faux. Enfin vous remarquerez que c'est quand même le mec idétré qui regarde quels bouquins il nous manque hein. Ouais on va se marrer pour la liste. Alors il nous manque celui avec l'image avec la pelle et le tronc d'arbre. Alors il nous manque celui avec l'image. Nan mais surtout quand vous allez me demander je vais vous faire Agri-cu-cur-mètre. Non mais ça c'est déjà savoir un peu lire là. Il est prêt et il a juste perdu son entier ton perso à ce niveau là. Allez y'a des burgers cul dans le micro-ondes. Un par personne. Putain dégueulasse quoi des burgers micro-ondes oh la vache. Donc je résume. Pendant que toi tu faisais cuire 4 burgers nous on a fait la moitié du tour de la maison en palissade. Exactement. Bah il l'a fait à la romaine quoi. J'espère que t'en es fier. Ah bah oui. Je ne saurais être plus fier du travail accompli. Allez. Est-ce qu'on la tente alors notre coup de la double porte pour TC ? J'aimerais vraiment bien savoir à l'avance pour savoir si on fait une autre sortie pour les bagnoles. Bien sûr qu'on tente la double porte pour les bagnoles. Mais de toute façon tu mettras la double porte même si les bagnoles passent pas au pire. Tant pis. Mais oui mais alors je tiens à préciser que ça serait bien dans ce cas là si ça ne passe pas qu'on fasse sortir les bagnoles avant. C'est vrai. Bah c'est pas mal vous avez bien travaillé. Sauf que comme il nous manque des clés il y a des bagnoles qui sortiront jamais. Est-ce que je pourrais avoir des clous ? Des clous ? Tu peux m'amener ça Damnad ? Toi qui sais tout. Bah attends je suis dans la liste. Pourquoi tu veux des clous ? Je voudrais essayer le truc de la double porte là. De souvenir ils sont dans une des caisses à côté de l'escalier là dans les... Dans une des caisses non mais c'est bon allez c'est une des caisses. Bah déjà je te dis où c'est ? Bah oui mais je te dis où à côté des escaliers ? Il y en a 6 bah tu cliques tu vas vite trouver non ? Oh les gars. Le seul clé que j'ai c'est une clé de radio van et on a pas de radio van donc... Bah c'est ça. Je suis chargé comme une mule j'ai des blessures légères. Je charge extrêmement lourde à bout de nerfs. Je suis à bout de nerfs tu comprends ? Ah bah je comprends. Bon et puis il y a pas de clous du coup. C'est marrant de la chambre j'ai entendu le moteur qui galère à démarrer du cygne. Ah c'est marrant maintenant que j'y pense j'avais des clous sur moi. Ouais. Je sais pas si c'est marrant et le mot prévisible plutôt. Ah alors il me faut deux poignées de porte, quatre charnières et plus de planches que ça. Donc je vais poser les planches par terre. Hop là. Je vais aller boire un coup. Ah il faut que je mange ça tombe bien. Il y a un burger dans le micro-ondes. Ah bah je vais regarder là-bas. Voilà j'ai la liste complète. Un burger. Et les recettes spéciales. Ouais alors là tu iras de gratter je les connais pas. Il faut aller sur le wiki pour ça. Ouais bah oui. Pourquoi il y a marqué frais ? Ah frais et cuit. Oui c'est bon il y en avait trois des burgers dans le micro-ondes. Oui parce que j'en ai mangé un. D'accord. Bon je sors l'ambulance alors. Ah bah si t'as la clé ouais fais-toi plaise. Ouais ouais je l'ai ouais. Je vais les papeter dedans tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis parti chercher ? Des charnières et des poignées de porte. Dans l'étagère à côté de la cuisine. L'étagère qui est au bout normalement. Elles sont là-dedans. Je crois. Tentez ça. Jurycan d'essence. Sac de grec. Nan nan pardon alors l'autre étagère. Nan nan l'étagère sur le mur opposé complètement côté lavabo, côté évier. Il y a un mur gris là. Contre le mur des WC pardon voilà. D'accord. À droite quoi. Ouais voilà. L'autre gauche. Coyer porte charnière. Je sais à peu près où je range les choses. C'est déjà pas mal hein. Mais c'est pas mal c'est super. Parce que le gars non seulement je suis chiant mais en plus imagine le mec alors je range tout hein. Mais après moi vous me critiquez que j'ai fait mon petit truc à part. Mais j'aimerais mettre tout ce qui est automobile là dedans. Il faudrait qu'on fasse un coin avec tous les trucs de menuiserie. Un coin avec tous les trucs de jardinage etc. Oui oui oui. Mais on a construit des trucs à flotte au final ou pas là ? Nan on a rien construit pour l'instant. On fait la muraille d'abord. Après on vient les zombies. Pourquoi la muraille ? C'est complètement con. Faut faire ça pendant qu'il pleut. Ouais mais on va pas manquer d'eau hein. Je te rappelle qu'on est juste à côté de la rivière. Ouais. Je dis ça comme ça hein. Du coup quel est l'intérêt de me faire faire des trucs à flotte ? Bah ouais. Quand y'aura 400 zombies entre nous et la rivière on en reparlera. Ouais 400 c'est pas grave. On passe à travers. Ouais. On envoie Damned faire quelques coups de fusil et puis il court et puis ça sera bon. Ah ouais ça c'est bien ça. On envoie Damned. Ouais et après qui va chercher l'eau une fois qu'on a envoyé Damned ? Bah Slime. Qu'est-ce qu'il va parvenir hein ? Ah non moi je reviens pas après. Je reviendra là. C'est comme les chevaux. Une fois que tu les tapes très fort ils refont leur chemin inverse. Bon là normalement je vais bientôt pouvoir tester la double porte. Je vais mettre que le cadre. Ah mais tu l'as fait là la double porte ? Pourquoi pas sur la route ? Non non je l'as fait là-bas mais il amène les bûches ici le cataxe. Oui bah ça va je coupe déjà les arbres et je suis mon personnage. Mais j'ai rien dit moi. J'ai rien dit. J'allais chercher des bûches tranquille. L'utérimentité n'a plus la force de bouger. Ouais moi j'ai trop mangé alors du coup tu penses que c'est facile de travailler hein. Je refuse de travailler dans ces conditions. C'est insupportable. Ouais c'est vrai là on est tous. On est tous au boulot. Alors ah tiens le signe toi qui sais prendre des décisions douloureuses. A droite là on va la mettre où la palissade ? Est-ce qu'on coupe le parking ou est-ce qu'on refait une petite enclave pour avoir tout notre parking ? J'ai rien bité. A droite de l'armerie. Le côté de la main qui tire la souris. Est-ce que tu sais que je suis gaucher Slann ? Oui du coup c'est l'autre droite. Est-ce que tu sais que je me fous de ta gueule Slann ? Ouais parce que généralement les souris sont toutes les fous. Je le sais depuis un moment. Alors tu veux savoir où est-ce qu'on mettrait la palissade ? Ouais parce que là tel que je suis parti si je veux en ligne droite je vais couper le parking en deux. Alors attends j'ai rien douté en bas. Non pas en bas. Non au dessus. Attends regarde. Ah la double porte elle est méga. Viens où je suis. Elle est énorme. En gros est-ce qu'il reprend à partir du coin ici ou est-ce qu'on redescend un petit peu et on condamne cette porte ? Eh la double porte c'est un méga portail. Un méga portail il fait quatre de large. Allons voir ça. Bah attendez je l'ai pas posé il faut que je démontre les murs qui sont mieux là. Quoi t'as démonté les murs ? Bah il y avait des murs qui coupaient la route. Mais... Ah ça c'est cohérent. Je suis désolé de le dire mais c'est cohérent. Faut démonter celui-là aussi là ? Non 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 ça fait quatre de large ça va passer. A moins qu'on en mette deux côte-côte mais je pense pas. Ouais on en met un pour entrer et un pour sortir. Ah ouais trop malin. Avec une séparation entre les deux. Ceci dit c'est pas dur hein. Alors par contre si ça vous intéresse vraiment faut le dire. Non 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 un seul tu rigoles. Construire, porte. Bah ça fait du tissu hein faut voir le bon côté hein. Ouais. Je pense que je vais le mettre là. Il y a quelque chose qui bloque. On met tout le monde à poil quoi c'est bien. Il y a quelque chose qui bloque pour mettre la double porte. Bah genre tout ce que tu as mis au sol non des cadavres peut-être ? Non j'ai l'impression qu'il faut que je l'accroche. Ah il faut un cadre peut-être comme pour une porte normale. J'ai l'impression que le mur d'à côté il gêne là. Attendez. Je vais essayer. Porte, double porte. Un mec qui va démonter la moitié de la muraille. Oh je peux la poser qu'à certains endroits. D'acc... C'est une question d'alignement c'est quoi ? Je peux la poser sur moi si je suis là mais là je peux pas la poser là. Faut peut-être que tu sois à la bonne distance parfaitement au début chez tout non ? Est-ce que je la mets en retrait ? Pas grave si je la mets un petit peu en retrait. Ça va décompliquer la tâche. Mais là où tu peux la mettre... Ça fera moche mais après tu fais ce que tu peux... Ou un peu en avant ? Ouais ça tu peux pas la mettre plutôt en avant. Si je peux la mettre... Non je peux pas. Mais il y a des cadavres de zombies partout en fait. Bah tu veux que je les enlève les cadavres ? Ouais... Il faut virer tout ce qu'il y a par terre là en fait. Je sais pas si c'est ça ou pas. Si il y a que ça... Bah il y a où le cadavre que j'ai pris ? Bah sur moi oui. Il y a peut-être des choses par terre là. T'as pas enterré des cadavres là sous le bitume ? Oh et il y avait pas quelques tombes par ici ? Il y avait des tombes à un moment où on les a cassé à la masse. Mais c'était pas sur le bitume c'est sûr. Ça m'étonnerait que ça soit pas sur le bitume. Parce que là moi je peux faire la double porte. Tiens voilà. Bouche dame Ned. Avance. Monte. Stop. Je te vois plus. Voilà là. Tout petit peu plus haut. Stop. Voilà je peux la mettre là la double porte. Ça sera la partie gauche. Et tu peux mettre que là ? Euh... Je peux la mettre... C'est ridicule ! Attendez je vais ramasser toutes tes planches sur moi. Attends on va virer tout ce qui est par terre là. Je ramasse toutes tes planches sur moi pour être sûr. Moi je pense que c'est les bûches et tout qui foutent le bordel ouais. Je vais les déposer derrière. Ah ouais parce que là... Je vais pouvoir me cramer le dos à tous les coups. Déjà je mets trois heures pour ramasser une planche. Si je meurs dites moi qu'il faut que je prenne le truc pour ramasser. Pour tant surer plus vite. C'est bon il n'y a plus rien par terre. Alors on y va. Neuf. Dix. Onze. Vous pourrez enlever les planches qui en trop ? Celles qui sont devant toi là ? Ouais. Hop c'est bon. Normalement j'ai ce qu'il faut construire. Portes. Double porte. Ah je peux ! Ah bah oui voilà. Parfait. Bah ça aurait été dégueulasse sinon quand même un peu. Attention suspense. Voilà. Ouah. 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 Alors attends maintenant on va tester. Ouah. Ouvre le portail avant de passer avec la bagnole par contre. C'est pas moi qui l'ai fermé hein. C'est bon il est ouvert. Je fais un grand tour parce que j'ai vu Katox dans mon dos là. Je voudrais pas... Non c'est bon il est au niveau du portail est parti. C'est pas mal hein ça. Ça a l'air un peu tendu quand même. Ça le fait. Ouais c'est propre. Faut viser mais c'est propre. Attends je vais... Oh non je vais le laisser dedans du coup hein. Ouais ouais c'est bien laisse le dedans. Parce que j'aurais pas envie de me brouiller. Alors je peux le déplacer en faire deux hein. Techniquement il y a la place hein. Il y a vraiment la place pile poil. Non non c'est bon un seul c'est sûr. Non un seul ça va être bien ouais. Parce que j'imagine que c'est moins costaud par contre. Qu'est-ce qu'il y a ? J'imagine que c'est moins costaud qu'un mur quand même non ? Bah peut-être ouais. Je vais faire un cadre de porte à côté. Qu'on soit pas obligé d'ouvrir en grand comme ça quand on veut sortir. T'as rien un zombie qui arrive. Ah. On sera bientôt à la base chez vous. Tranquille. Est-ce qu'à un moment quand c'est le niveau tu peux ouvrir enfin allumer les bagnoles sans la clé ? Oui oui. Ouais faut les donner au câble ouais. Ouais je peux. Tu peux le faire ça ? Je sais pas si j'ai refait le truc pour pouvoir. D'accord. Il y a un moment où il faut un petit peu d'électricité, de mémoire et un peu de mécanique. D'accord. Ah oui peut-être qu'elles peuvent pas rouler aussi non ? J'entends des bruits je peux pas me défendre je vais mourir. Hop putain. Y'a un zombie derrière moi. Ah bah les dogs sont dents. Il m'a pas vu il est passé derrière. Bah tue-le. C'est bon c'est bon. Ah non je peux pas lui courir après. Je suis plus au seul moi. Voilà. Oh non mais pourquoi ? C'est dégueu on avait nettoyé tout le sol regardez. Ah c'est vrai j'avais zappé ça. Bon pardon pardon c'est pas grave. Vous n'avez jamais lisé la totalité du gravier. C'est vrai vous n'avez jamais lisé le gravier quoi. Non c'est la pluie qui a fait ça. Faut être motivé quoi. Et euh... Ouais non les banniers qui sont dedans elles pourraient rouler si on les allumait au moins pour les sortir quoi. Ou pour les utiliser d'ailleurs. Mais j'aimerais que ce serait bien. Euh là je vais mettre un mur normal aussi. Comme ça si on veut faire un petit truc par dessus le portail on pourra. Oh c'est pas mal ça. C'est même super bien. Bon par contre si on pouvait en faire un électrique en collant derrière un générateur et avoir un petit peeper. C'est ça que en tant qu'ingénieur je peux faire des tas de bombes et de pièges. Ah oui. Des pièges oui mais ça aurait été bien de pouvoir l'automatiser comme ça à distance on l'allume tu vois. Il va falloir sortir et tout c'est chiant quoi. Bah le plus problématique en fait avec les pièges c'est quand je fais des trucs qui prennent feu. Après la maison qui est juste derrière bah... Ouais les trucs qui prennent feu euh... Ouais tiens j'ai plus de clous. C'est pas grave. Je vais prendre des bûches qui sont là puis je vais retourner faire des... Je te traîne bien aussi. Il y a un cadre de porte faites attention les ongles. Ouais je porte des bûches là c'est un peu dur. Tu m'étonnes. Je viens parce qu'on a des cadavres à l'intérieur encore. Pourquoi t'as fait un mur comme ça ? Bah parce qu'avec des murs comme ça on peut mettre des planchers donc on pourra faire un truc qui passe au dessus du portail. Ah oui d'accord. Tu vas genre à la forêt à l'hameau quoi. Je vois je vois. Par contre comme j'ai pas assez de clous je peux pas faire le... Je peux pas remplir le mur. Euh attends je vais aller voir si je te trouve des clous. Bah si tu peux le faire hein c'est moins le truc hein. Parce que le mur de... De base il est pas dur à faire. Si je t'amène déjà 218 clous c'est bon ? Ouais c'est bon ouais. Sachant qu'il y a encore 7 boîtes de clous. Ouais ça va... Non mais les clous on en manquera pas jamais. Ouais je pense pas. On peut même les faire nous même hein. Bah du coup ce que je vous propose c'est qu'on va arrêter cet épisode là. Bah oui. Et puis bah on reprend la prochaine fouet. Oh il est beau notre portail. Ouais c'est la classe. J'espère que cet épisode portail vous aura plu. Je l'ouvre. Je l'ouvre pour le plaisir des viewers. Et tu peux me sortir. Si tu veux tu peux me sortir et tu coupes en partant marcher dans la nature. Tu peux me refermer et tout ouais. Et tu traverses ces portails et tu pars à jamais. Tu fais semblant de partir en randonnée et tu coupes la vidéo c'est bon. Je pars au milieu des zombies et... Et adieu. Dans une promenade bucolique parmi les cadavres. Belle fin belle fin. Allez j'espère que cet épisode vous a plu. On se dit à très bientôt pour la suite. Ciao ciao. A plus. Salut. A plus.